Salut à tous, première vidéo de la série, je vous renvoie à la vidéo d'intro pour plus d'informations. On va commencer par l'installation de la base en BIOS. Il y aura après bien sûr l'installation en UEFI, GNOME, KDE, XFCE, MATE, CINAMON et DIPINE. Donc, première partie, on va commencer avec notre ami, l'installation en BIOS. On est parti. Voilà, donc comme je prépare le tutoriel du mois d'octobre, j'en profite. J'espère que la vidéo ne dépassera pas une demi-heure, mais comme d'habitude, vous aurez nos redattages. Donc, installation en mode BIOS, on est parti. Première chose, le clavier en français. Deuxième chose, on va partitionner un disque dur. Donc, je prends mon partitionnement habituel. Même s'il y a quelques archaïsmes. Donc, on l'a remboutable. Une nouvelle partition qu'on va mettre de 4Go pour le swap. On va mettre, allez, 32Go, soyons fous, pour la partition racine. Et le reste, pour le home. On formate les partitions. Donc, je vais aller assez vite. Je vous renvoie à mon guide pour plus d'informations. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on formate la partition boot. La partition root est celle qui interviendra homme. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, on va monter les partitions. On commence par la partition root. On crée les points de montage. On va carrémenter bot et homme. Que l'on assigne. Je mets 4, ça sera mieux. Et maintenant, on va s'occuper des miroirs pour avoir un miroir rapide. Donc, je fais ALT R pour chercher, remplacer. Donc, serveur. J'en passe par dièse serveur. Et comme je suis en France, métropolitaine, je cherche polymorphe. Que, effectivement, c'est un numéro le plus rapide pour les francophones. Maintenant, on va installer la première couche. Comme ça, on a tout ce qui est noyau, outil de Pac-Man, complet. Donc, pour la suite, parce que je n'ai pas tous les paquets en tête, voilà, ça, c'est fait. Voilà. Voilà, c'est ça, c'était une ligne là que je n'ai pas complètement en tête. Donc, vous voyez, j'essaie de réduire le tout au maximum. Bon, bien sûr, certaines étapes, je ne les explique pas complètement, parce que mon guide est là pour ça. Mais c'est pour vous montrer comment on fait. C'est tout pour faire des vidéos aussi restreintes que possible. Vous comprenez pourquoi j'ai pris la numéro en polymorphe, parce que par rapport à ma connexion, il n'en voit pas mal. Voilà ce que tous les installateurs automatisés vous cachent. a la suite. Merci. 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 Donc, maintenant, on attaque la longue ligne. Alors, que je ne fasse pas d'oubli. Zip un zip, P7 zip. P7 zip. Alors, le plus simple, c'est de baisser ça. Voilà. On va jongler la peuvent les fenêtres. vim, mc, also utiles pour le son, syslog ng, mtools, dosfs, sbrelease pour les informations du système, ntfs3g, si vous avez besoin du support d'un disque, de dire pour lire un disque au format ntfs, exploit utiles, et bash completion, voilà, c'est une longue ligne mais finalement il n'y a pas grand chose qui est installé, ça c'est fait, ensuite, ah oui, si vous avez besoin d'installer les micro-codes, c'est soit pacman-s, enfin packstrap, avec le paquet md u-code pour les processeurs md, intel u-code pour les processeurs intel, ce qui est précisé ici, et grub s'occupera tout seul comme un grand de les récupérer, on génère les stables, 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 moins t, moins u, mt, hop ça, j'ai la touche à ce qui déconne un peu, maintenant, on installe grub, comme je suis en mode bios, dans une machine virtuelle, OSProber sert à détecter d'autres systèmes si ils sont présents, linux ou windows ou autre chose, et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le schrout, on va schrouter le système, non, ce n'est pas dégueulasse, simplement, on va rentrer dans le système, installé pour le configurer, mais saleté, le touche espace qui déconne, donc, première chose, on doit faire un anneau, etc, des consoles.conf, pour générer le clavier, et la police à utiliser, donc, comme je suis en France, et que j'ai un clavier averti, j'ai un petit doute, j'ai appui si c'est latin 9, ou pas, voilà, vous avez tout ça, le petit tableau récapitulatif, on s'occupe, et comme on a besoin d'un console, c'est, voilà, je ne me trompe pas, parce que là, c'est un truc qui a changé récemment, EURLATGR, voilà, j'étais pas très loin, EURLATGR, avant c'était latin 9, quelque chose, maintenant, c'est cela, EURLATGR, pour avoir l'ensemble. On s'occupe de l'angle localisation, avec la traduction qui va bien, alors, C, EURLATGR, EURLATGR, voilà, on va modifier le fichier local.gene, pour qu'il nous génère les traductions. Donc, on va rechercher English English, je mets toujours par habitude les deux. Voilà, c'est pas ça que je vais faire, voilà, et on descend un peu, et normalement, mais j'étais pas loin, alors il est là. Voilà. Et on va générer le local. Et bien, on va se faire un petit plaisir, on va avoir le système partiellement en français. On va faire export lang égal fr et on va faire .utf-8 Voilà, si on fait un petit ls, euh, un petit lf, pardon, on l'a en français. C'est quand même plus agréable. Donc, localgen, on va bien sûr générer le nom de l'hôte de la machine. Le nom, etc. Host name, je vais appeler fruit de work. Alors, on va être au complet. Ensuite, on va pointer vers le fuseau horaire. Donc, ça dépend d'où vous habitez. Moi, j'habite en France métropolitaine, donc c'est le fuseau horaire Europe-Paris. Là, on utilise la complétion automatique. Je vais chercher ce qu'il me faut. La complétion automatique, c'est bien pratique. On va vous taper la première lettre, vous tapez table, précise le truc reconnu, il vous fait des propositions. Comme on est en monoboot dans cette machine, je mets l'heure locale en UTC. Sinon, je ne touche à rien. Et on va s'occuper de gérer le noyau. Donc, si vous voulez un autre noyau, vous l'installez maintenant, puis vous remplacez Linux par le nom du noyau qui va bien. Par exemple, Linux CS, Linux Zen ou Linux Ardent. Là, il nous génère une image noyau du noyau 419. Ce n'est pas si mal que ça. Et on va installer le fichier grub.cfg. On va avoir configuré le fichier grub.cfg. pour que grub retrouve ses petits. Et qu'on est en mode BIOS. Excusez, j'ai un peu mal à l'épaule. Il m'installe le grub au bon endroit. Ça, c'est bon. Blablabla. On va s'occuper du mot de passeroute une fois qu'il aura terminé la station de grub, qui est toujours un peu longue. Donc, on va s'occuper de冷ter. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501